bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du jardin forêt mois par mois dans lequel je vous partager mes activités moi pour ce mois d'octobre donc octobre ça va être le mois où les jours raccourcissent les températures baissent bien donc on sent que l'hiver approche comme il faut les pluies reviennent très très fort cette année enfin moi là en tout cas dans ma région donc voilà je vais essayer de la faire comme d'habitude en une seule prise ça vous plaît pas j'ai l'impression je me suis levé très tôt j'ai bu beaucoup de café donc je pense qu'il va y avoir quelques petits ratés je vais m'emballer un peu mais je vais essayer de rester quand même assez clair jusqu'au bout on va commencer déjà par tout ce qu'il y aurait à faire potentiellement du côté potager puis on verra après pour tout ce qui est plutôt le côté pépinière jardin forêt donc pas mal de semis à faire déjà comme je dis souvent en début de ce genre de vidéo là tout ce que je vais dire là c'est plutôt moi ce que je fais avec mes techniques et sur mon climat ça va être bien sûr adapté à vos climats à vos régions à votre pluviométrie à vos sols je vais essayer de le préciser à chaque fois mais voilà vous n'arrêtez pas forcément à ce que je dis et adaptez le bas à votre contexte à vous aussi donc dans les hauts potagers niveau semis il y a alors justement par rapport à ça il ya beaucoup de choses qu'on peut semer maintenant ou planter maintenant repiquer maintenant dans les gens qui enfin ça y est ça commence pour les gens qui sont dans des sols pas trop hydromorphes dans lesquels l'eau stagne pas trop pendant l'hiver où la température baisse pas trop fort non plus on va pouvoir faire des choses maintenant pour le printemps par exemple les fèves les pois les repiquages de d'oignons d'ail tout ça on pourrait le faire maintenant et pour les gens qui ont des sols qui souffrent d'hydromorphisme dans lesquels l'eau stagne et puis avec des températures qui baissent un peu fort il vaudra mieux attendre peut-être un petit peu le printemps ou en tout cas moi c'est ce que je fais de plus en plus maintenant pas prendre trop de risques et tout faire maintenant en faire une petite partie pour essayer et puis en garder une autre partie à faire plus tôt au printemps bon ça c'est vraiment adapté à vos contextes et à vos moyens aussi parce que acheter des semences acheter des plans pour devoir tout refaire au printemps mais c'est pas forcément pas forcément l'idéal donc à faire maintenant fèves poids choux tout ce qui est choux alors j'ai noté choux fleurs choux tout ce qui est légumes asiatiques et compagnie épinards pourquoi pas carottes alors carotte c'est précisé plutôt sous-abri toujours quand vous semez des légumes regardez sur le sachet la variété que c'est et puis les calendriers de semis pour chaque légume là je suis sur la carotte mais pour chaque légume il y en a pour beaucoup de légumes il ya des légumes de printemps des légumes d'automne donc ben voilà et vous trompez pas et et puis voilà adapté à l'hiver ce qui est ce mable là maintenant pour l'hiver quoi donc carotte on peut encore en semer plutôt sous-abri et un truc est conseillé qui peut être pas mal c'est pour tout ce qui est culture associée il ya beaucoup de choses qui marche très très bien ensemble et par exemple la carotte et oignons carottes et oignons la mouche de la carotte n'aime pas du tout l'odeur de l'oignon et tout ce qui est liacé et la mouche de l'oignon n'aime pas du tout l'odeur de la carotte du coup mettre les deux ensemble c'est pas mal j'espère que le bruit de la circulation derrière vous gêne pas trop je vais attendre que ça passe ouais je suis sur une voie où ça circule bien derrière donc voilà on peut faire des semis de carottes et en même temps des repiquages de d'oignons d'ail ou tout ce qui est liacé poireau même et puis ça marche bien ensemble donc j'espère que je n'oublie pas si j'en oublie regardez toujours dans les sous titres je rajoute un petit peu les trucs que j'aurais pu oublier sur le direct en engrais verts aussi j'ai alors j'ai fait une vidéo sur les engrais verts il ya pas longtemps pour expliquer un peu ce que c'est à quoi ça sert donc je vais pas m'éparpiller là maintenant je vais juste vous lister là ce qu'il y aura à semer maintenant donc c'est un peu le gros de tout ce qui est graminé là pour passer l'hiver donc blé seigle avoine et potre il y en a peut-être d'autres en légumineuse vous avez fèvrol et poids fourrager sélectionnez bien les plants enfin les variétés divers donc pois divers fèvrol divers vous trompez pas là dessus il ya des mélanges aussi adapté comme ça il ya tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut ensemble comme d'habitude je vous envoie vers le site de agro semences si vous voulez avoir plus de précisions par saison et puis des comment dire il vous aide pour les techniques de semer tout ça et dans ce qui donne à semer maintenant il ya aussi consoude et anésie faites attention avec ces deux là c'est des vivaces donc ça sera plutôt des couverts des couverts végétaux sur le long terme donc faites pas ça si vous avez envie d'y mettre des potagères dès le printemps parce que c'est des plantes vivaces donc consoude et anésie attention plutôt à mettre au pied des arbres ou au pied des petits fruits ou en tout cas voilà des plantes vivaces un peu plus haute que la consoude ou la tannésie voilà et au niveau plantation pour le potager j'avais noté choux laitue endive endive c'est particulier à faire mais pour ceux qui veulent s'amuser voilà c'est la saison où elle les replante oignons poire roi donc tout ce qu'il y a assez j'ai mis fraisier alors là ça je mets plutôt dans les petits fruits donc voilà pour tout ce qu'il y aurait à faire au niveau semi plantation au potager ça y est je me perds dans mes fiches donc il y a pas mal d'autres choses à faire cela c'est une grosse saison de récolte aussi récolte de tout ce qui est cucurbitaceae les courges potiron et compagnie les laisser pas trop selon selon la région dans laquelle vous habitez une fois que la plante commence à jaunir un petit peu à sécher donc le fruit est plus alimenté il a plus besoin de la plante par contre le fruit peut continuer à mûrir un petit peu c'est le meilleur moment là pour les récolter quand la plante commence à jaunir si vous les laissez en terre vous risquez un peu que le fruit s'abîme que le fruit pourrisse donc là ce qu'on peut faire pour tous ces trucs là c'est on les récolte et on les met au soleil pour les laisser mûrir pour les faire sécher pour qu'ils pourrissent pas trop derrière et surtout l'effet de les mettre au soleil les faire chauffer un petit peu va aider à faire maturer la chair à l'intérieur et avoir des courges encore un meilleur pour les j'avais noté pour les tomates bon selon vos climats vous pouvez les laisser encore un petit peu par contre il me semble que bon si vous êtes en france la plupart des régions la plupart des climats dans lesquels vous êtes toutes les fleurs qui arrivent maintenant vont pas donner de tomates qui vont mûrir plus tard donc vous pouvez déjà couper les fleurs histoire que la plante se soit pas partagée entre faire des nouveaux fruits et faire mûrir les anciens couper les fleurs comme ça il n'y aura que les anciens fruits qui vont mûrir un peu plus vite et vous allez gagner un petit peu en production en faisant comme ça j'ai noté aussi au niveau des récoltes et il va y avoir tout ce qui est récoltes de semences si vous produisez vos propres semences bon pour tout ce qui est fruit les tomates les poivrons les trucs comme ça si vous avez suivi les vidéos d'avant normalement ça vous avez fait et pour d'autres choses il ya des aromatiques qui sont en graines il ya les tournesols là qui sont en graines les sorgots alors les maïs si vous en avez moi j'en ai plus donc toutes ces graines là c'est les graines que les oiseaux adorent mais donc j'allais dire deux choses d'un côté faites attention à pas les laisser trop longtemps parce que sinon les oiseaux vont les manger et de notre côté les oiseaux c'est aussi un indicateur l'oiseau mange la graine quand elle est parfaitement mûre il la mange pas quand elle n'est pas encore bonne parce que l'odeur ne l'attire pas alors je dis oiseaux rongeurs ou quoi tous ces animaux mangent les graines une fois qu'elles sont bien prêtes bien mieux donc quand vous voyez des oiseaux commencer à boulotter à grignoter un peu vos graines de tournesol c'est le moment où il faut les récolter parce qu'en quelques jours ils ont tout mangé il n'y aura plus rien si vous en faites pour nourrir les oiseaux ben pourquoi pas laisser les manger comme ça ce qui peut être fait aussi c'est si vous en faites beaucoup laissez-en quelques-uns récolter le reste pour pouvoir leur redistribuer au fur et à mesure tout au long de l'hiver sinon eux ils vont avoir tendance à tout manger maintenant c'est un peu la compétition entre eux aussi donc si vous voulez qu'ils aient à manger pendant plus longtemps récoltez en une partie pour leur redonner au fur et à mesure voilà donc on avait eu semi plantation récolte les fruits des semences donc maintenant pour le protéger aussi bon c'est un truc que j'ai déjà dit dans les dernières vidéos et puis on va continuer là dessus toutes les dernières zones sur lesquelles vous avez fini de récolter ça va être le moment de préparer pour la suite donc soit semer des engrais verts donc là pareil je vous renvoie sur la dernière vidéo que j'ai faite sur les engrais verts mais pour toutes les zones qui sont un peu enherbées peut-être pour toutes les nouvelles zones que vous voudriez créer pour l'année prochaine il y a alors il ya plusieurs méthodes et j'avais fait aussi une vidéo là dessus je commence à en refaire quelques unes sur comment on prépare une zone de culture en enlevant l'herbe qui est en surface et puis en allégeant la terre en sement en engrais verts ou en paillant il ya autre chose qu'on peut faire là maintenant c'est si vous voulez vraiment pas vous embêter et avoir d'assez grosses zones à préparer pour plus tard ça c'est une méthode que pratique beaucoup de maraîchers quand tu es dans des grosses zones à préparer ou des nouvelles zones à créer c'est enlever l'herbe par occultation dit on va occulter la lumière donc on va cacher avec quelque chose qui va cacher la lumière donc vous allez juste couvrir vos nouvelles zones et au printemps quand ça sera un peu avant le moment de lancer l'éculture vous allez enlever ce qui couvre il y aura plus d'herbe tout sera tout sera enfin ça sera propre en dessous l'herbe que vous aurez caché ou enfin le couvert végétal que vous aurez occulté caché ce sera décomposé aura nourri la vie du sol il y aura peut-être plus qu'à décompacter pour semer et donc voilà on va gagner beaucoup de temps juste en cachant la lumière et comme ça et là forcément vous allez me demander avec avec quoi il faut couvrir mais avec tout et n'importe quoi si vous avez du carton de la bâche achetez pas de la bâche pour ça et récupérer de la bâche qui traîne si c'est des bâches abîmées trouées mettez en plusieurs couches des vieux tapis qui traînent de la pierre du bois vraiment l'idée c'est de couvrir la lumière avec quelque chose qui va rester en place pendant tout l'hiver ça peut être un gros paillage si vous avez beaucoup de paille par contre avec un paillage faites attention il faut vraiment occulter la lumière il faut que si vous mettez en dessous il n'y a pas un rayon qui passe donc pour de la paille ça va être au moins 20 cm d'épaisseur l'idéal c'est de mettre un peu de tonte d'herbe en dessous qui est vraiment beaucoup plus dense et qui va cacher un peu plus feuilles mortes pourquoi pas c'est pas mal des feuilles mortes arrive un peu plus tard normalement on n'en a pas maintenant j'espère vraiment que ça gêne pas le bruit du passage derrière si c'est des feuilles mortes faites attention dès que c'est sec au moindre coup de vent ça s'envole donc mettez quelque chose dessus pour bloquer mais voilà donc occultez les futures zones de culture et puis comme ça au printemps vous pourrez vous lancer dessus voilà je crois que j'ai passé tout ce que je voulais dire pour le potager il me semble moi donc maintenant pour tout ce qui est on va dire plutôt jardin forêt pépinière petits fruits et compagnie il va y avoir pas mal de choses à faire c'est vraiment le moment là où on va commencer les plantations donc de petits fruits tout ça on l'a vu déjà le mois dernier les plantations d'arbres maintenant bon selon vos zones encore une fois mais il me semble que là les pluies sont revenus un petit peu partout en France ou presque pour ce confat de vol je suis désolé attendez encore un tout petit peu promis ça arrive mais voilà maintenant que la terre est humide on peut commencer à planter des arbres qu'est ce que alors j'avais noté des trucs à pas oublier vous dire par rapport aux plantations d'arbres non qu'est ce que j'avais de plus ouais voilà non c'était surtout où trouver les arbres donc là il y a les foires aux plantes les foires d'automne qui arrivent avec les pépiniéristes qui vendent leurs arbres vous avez les sites internet qui sur lesquels des sites de pépinière alors peut-être je vous mettrai quelques noms là en bas dans les sous titres c'est j'aime pas trop faire ça parce que selon la région dans laquelle vous êtes il y en a plein des pépiniéristes un peu partout faites pas en fait pas trop trop de route pour aller chez des gens que vous connaissez parce que vous avez vu des vidéos alors qu'elle c'est vraiment des très bons pépiniéristes juste à côté de chez vous moi je suis dans le sud ouest si vous êtes dans la région vous pouvez venir ici il ya sept ans juste à côté bon voilà je vous mets dans les sous titres les quelques-uns que je connais que j'aime bien mais il y en a partout des bons pépiniéristes regardez aussi il y en a beaucoup qui vont commencer à vendre en racine nue souvent la racine nue c'est moins cher c'est plus alors moi je le fais pas mais pour moi c'est quand même plus éthique en racine nue il n'y a pas de terreau il n'y a pas de pot il n'y a pas de plastique donc c'est souvent des méthodes qui sont plus plus durable au niveau des intrants mais voilà si alors qu'est ce que j'aurais pu voir non regardez dans les autres vidéos j'en parle beaucoup déjà de la différence entre les arbres en pot les arbres racines nues j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps la sur la plantation d'arbre donc voilà je détaille un peu plus là dessus et si vous commandez chez les pépiniéristes ici c'est ça aussi que je voulais préciser attendez pas trop pour réserver commandez vos arbres parce que vu que c'est la saison et qu'en plus je pense que je suis pas le seul à dire en vidéo ça y est on peut planter les arbres et ben il ya si vous n'y allez pas assez tôt vous allez arriver il y aura plus grand chose les trucs les plus sympas les plus rares les plus intéressants ça part assez vite donc voilà perdez pas trop de temps au niveau des plantations c'est très bien de le faire maintenant puisque les racines continuent à se développer les racines poussent pendant l'hiver et donc vous aurez une bien meilleure reprise au printemps si vous plantez maintenant donc c'est intéressant vraiment de planter maintenant quand vous achetez des arbres chez les pépiniéristes pensez à bien vérifier le système racinaire avoir un système racinaire bien équilibré 600 racines nues ben c'est génial vous pouvez vraiment voir comment est le système racinaire si vous avez un truc qui part tout d'un côté avec trois racines de l'autre voilà ça marche pas et un truc bien équilibré vous voyez un système racinaire assez sain on le voit souvent au niveau de la plante mais si la plante est pas jolie jolie et que le système racinaire est tout noir et pas l'air en bonne santé c'est pas joli c'est pas cool pardon si c'est des arbres en pot n'hésitez pas à demander aux pépiniéristes ne faites pas forcément vous même ils n'aiment pas trop ça mais à sortir la plante du pot pour observer le système racinaire donc un système racinaire qui va pas bien ça se voit il est tout noir et quand on touche un petit peu les racines sont cassantes parce qu'elles sont mortes n'ayez pas peur d'un système racinaire qui a l'air moisi ça veut dire on sort le truc du pot et on voit les racines on voit plein de blanc autour c'est du mycélium souvent quand on voit du blanc autour des racines et en général le feuillage est bien vert quand il y a du mycélium donc c'est au contraire c'est pas mauvais signe du tout ce qui est mauvais signe c'est une racine qui est toute noire et toute cassante j'avais noté si vous voulez planter des arbres alors là c'est vraiment ma vision à moi mais c'est toujours plus intéressant de planter des jeunes sions des arbres assez jaunes pour avoir un équilibre entre le système aérien et le système souterrain avoir un arbre trop trop grand dans un petit pot ou avec un truc très grand mais avec une racine nue mais qui fait voilà une taille assez petite vous allez avoir un déséquilibre il va falloir mettre un tuteur il va falloir enlever les fruits des premières années parce que souvent on vous les vend bien développés en disant vous allez avoir une production plus vite sauf qu'il n'y a pas le système racinaire qui suit donc partez sur des trucs équilibrés c'est mieux le seul cas où ça peut être différent ça m'est arrivé de rencontrer des gens il n'y a pas longtemps des personnes très âgées qui pensaient qu'ils savaient en tout cas qu'ils allaient mourir dans quelques années parce qu'ils étaient assez vieilles et ces personnes et qu'ils voulaient avoir beaucoup de fruits bientôt et ben là dans ce cas là pourquoi pas oui planter des arbres bien développés mais à savoir que souvent quand on quand on veut avoir un arbre fruitier trop développé pour avoir des fruits plus vite ça sera au détriment de la durée de vie de l'arbre et de l'équilibre de l'arbre il va falloir plus arroser l'été prochain parce qu'il y aura beaucoup de végétation pour pas beaucoup de racines donc voilà selon votre contexte adapté mais pour moi c'est toujours mieux de planter un jeune sion donc un sion c'est juste une petite racine une petite tige donc quelque chose qui a été greffé un an avant pas beaucoup plus ou deux ans peut-être mais pas beaucoup plus en tout cas et faites attention de planter des sions qui n'ont pas été coupées si vous commandez par la poste demandez au pépiniériste préciser de ne pas tailler les arbres souvent quand on conditionne pour que ça rentre mieux dans les paquets on peut tailler certains trucs des fois quand on va acheter un arbre un peu grand qu'on a une petite voiture le pépiniériste vous dit bon c'est pas grave écoutez on va tailler quelques branches si vous voulez avoir une forme naturelle à votre arbre commencez pas par le tailler n'importe comment juste pour qu'il rentre dans la voiture dès la première année de plantation c'est vraiment dommage je vais vous montrer deux trois petits trucs en plus à savoir par rapport au sion alors déjà ce que c'est un sion c'est donc le porte greffe et le greffon donc une jeune greffe qui a été faite dans l'année les plus grands que j'ai alors on va dire c'est ça donc ça va faire quoi aller mettre entre mètres 50 de haut donc ça c'est vraiment la pousse que l'arbre a fait moi ça s'est été greffé en mars donc ça c'est la pousse que l'arbre a fait depuis depuis mars donc ça peut pousser beaucoup en une première année et voilà je conseille moi vraiment pas d'avoir un truc beaucoup plus développé que ça c'est bien de le planter le plus vite possible donc comme je disais c'est bien de regarder la racine on peut sortir du pot demander au pépiniériste de sortir du pot si vous n'êtes pas trop si vous maîtrisez pas trop le truc ou si vous voulez pas embûter le pépiniériste en général ils préfèrent le faire eux-mêmes donc regarder la qualité des racines là on a des racines qui sont pas trop à l'étroit dans le pot forcément première année si c'est quelque chose qui est dans le même pot depuis trop longtemps la racine va être complètement emmêlée ça va faire une espèce de chignon donc là c'est pas bon et puis en général de toute façon si ça reste trop longtemps dans le pot on voit bien à la qualité des feuilles à la couleur des feuilles que l'arbre a pas assez à manger ce qui n'est pas forcément dramatique une fois que ça sera planté ça va s'en remettre mais si on peut l'éviter c'est mieux on peut regarder aussi la qualité de la greffe voir si ça a bien pris partout encore une fois si l'arbre bien développé c'est que la greffe en général a bien pris mais ça peut arriver qu'elle n'est pas pris sur toutes les zones du cambium là toutes les zones de l'écorce et qui est des zones où il ya un peu de vide où on voit encore un peu le bois où ça on voit que ça n'a pas parfaitement pris c'est pas dramatique en soi si la pousse a bien pris par contre ça veut juste dire que ce sera un truc à surveiller quand même au moins la première ou les deux trois premières années avant que l'écorce soit bien refaite tout autour et puis puis voilà qu'est ce qu'on peut voir de plus après moi j'ai pas mal fait de vidéos déjà sur les greffes on peut observer où j'ai expliqué tout ce qu'il faut surveiller mais on peut voir si ça n'a pas fait de alors on le voit surtout sur les pruniers j'ai pas beaucoup de pruniers là mais voilà si on voit que ça fait des pousses sur le porte greffe il faut les enlever si sur le greffon selon comment ça a été fait ça peut arriver qu'il est petit un petit morceau de tige qui va dépasser au moins au niveau de la greffe un petit moignon qui dépasse il va falloir le couper assez rapidement aussi et puis mais puis voilà allez voilà j'avais noté quoi ouais ça c'est fin je vais juste préciser par rapport à ce que je viens de dire sur le le fait de tailler en les pépiniéristes aujourd'hui enfin en tout cas les producteurs de fruits passe d'une méthode où on va beaucoup tailler les arbres on va leur donner la forme un petit peu qu'on veut et on s'aperçoit que chaque arbre va avoir sa forme naturelle et que si on l'empêche d'avoir cette forme naturelle il sera pas équilibré au niveau de la production de fruits derrière ça sera pas forcément évident et là aujourd'hui on cherche de plus en plus à adapter la forme naturelle donc à le laisser prendre la forme qu'il veut et puis à dire encore à tailler mais enfin en tout cas à modeler sa forme en fonction de ce que l'arbre a décidé la forme naturelle que l'arbre a décidé de prendre donc c'est ce que j'ai noté c'est on passe vraiment d'une philosophie de taille de l'arbre à une philosophie de conduite de l'arbre on va pas lui donner la forme qu'on veut on va plutôt adapter nos pratiques à la forme naturelle que l'arbre veut prendre et voilà et donc on peut quand même tailler maintenant là je vais passer pas forcément sur la plantation mais plutôt sur les arbres que vous auriez déjà en fructification donc là c'est la période des récoltes de pas mal de fruits de pommes de poires et compagnie si vous voulez tailler si vous voulez équilibrer un peu vos arbres ça peut être le bon moment de les tailler aussi on parle souvent de taille hivernale en fin d'hiver pour former les arbres c'est bien il n'y a pas les feuilles c'est beaucoup plus simple au niveau de j'allais dire graphique de voir la forme de l'arbre là maintenant qu'ils sont en feuilles c'est pas forcément évident mais si vous maîtrisez un peu la taille après la fructification après la récolte des fruits on peut tailler un petit peu c'est maintenant enfin c'est maintenant qu'il faudrait le faire attendez pas l'hiver attendez pas la période où l'arbre va perdre ses feuilles parce que la on dire la perte des feuilles de l'arbre c'est un travail qui fait aussi ça tombe pas comme ça il travaille pour perdre ses feuilles et si on le taille à ce moment là on le perturbe un peu dans son dans son planning de travail j'allais dire donc voilà si vous voulez tailler ça peut être le bon moment de le faire aussi alors qu'est ce que j'avais noté d'autre alors il y a d'autres choses à faire aussi on parlait de récolte de semences pour la partie potagère il y a aussi des récoltes de semences pour les arbres fruitiers si vous avez des pommes des poires des prunes des abricots des pêches récupérez vos noyaux vos noyaux et c'est le moment de les mettre à stratifier si vous voulez les faire germer au printemps la plupart des graines de plantes de zones tempérées ont besoin que l'hiver passe sur les graines pour qu'au printemps elles puissent germer pour que ça puisse on dit lever la dormance donc la stratification c'est le fait de les mettre dans des caisses remplies de terreau de sable n'importe quoi j'ai pourquoi pas de terre de jardin moi je fais plutôt dans du sable ou dans du terreau c'est un substrat qui n'est pas rempli de graines sauvages si vous prenez de la terre de jardin faites attention ça va être plein de graines il va y avoir plein de choses qui vont pousser dedans il va falloir désherber vos bacs jusqu'au printemps ça va être une charge vous pouvez le faire si vous faites pas grand chose à côté mais pour les gens qui font pas mal de quantité voilà dans du terreau dans du sable pourquoi pas si vous avez une maison plutôt côté nord pour que ça chauffe pas trop vite au printemps l'idée c'est pas de les faire germer trop vite c'est plutôt que l'hiver passe dessus donc c'est le moment de récupérer tous vos noyaux de mettre ça dans des bacs dans des caisses moi je récupère les caisses en polystyrène de poissonnier et je remplis de graines de sable je mets mes noyaux dedans et je laisse stratifier au printemps dès que je vois qu'il ya des trucs qui commencent à germer là je les sors l'idée c'est pas de les laisser germer là dedans c'est après moi je les mets en bac ou faire un pot en godet n'importe quoi et ou directement dans la zone où j'ai envie qu'ils poussent mais là le bac c'est juste pour leur laisser passer l'hiver et pour qu'ils prennent le froid pendant tout l'hiver qu'est ce que j'ai noté alors tout ce qui est noyaux pomme poire pourquoi pas les pommes ça peut attendre un petit peu la plupart des pommes en général n'ont pas besoin d'avoir une stratification trop forte on peut les récupérer tout au long de l'hiver les mettre au frigo tranquillement tout ce qui est noyaux c'est un peu plus important là j'ai noté les poivres de chouane poivre timout ça ça a vraiment besoin de passer un hiver au froid pour germer donc voilà on peut encore faire pas mal de boutures tout ce qui est ligneux là j'ai bouturé quoi encore fait joie encore un peu des laits agnus beaucoup d'aromatiques vivaces petits fruits cassis groseille on va avoir tout l'hiver ça pour le faire mais on peut en faire encore beaucoup maintenant marcotte j'ai noté aussi si vous êtes sur la saison où on finit la récolte de fruits bon pour les petits fruits c'était un peu plus tôt les récoltes là j'ai des portes greffes que j'ai en plein de terre où j'ai rien greffé dessus c'est juste des portes greffes qui poussent c'est des plantes qui enfin la porte greffe de pommiers par exemple c'est des plantes qui vu que ça a été sélectionné comme porte greffe ça a des racines très vigoureuses et donc c'est très facile à faire raciner et donc toutes les branches qui sortent un petit peu bas au niveau du sol j'ai fait remonter un peu la terre j'ai paillé vraiment très très haut et puis au printemps je vais pouvoir enlever ce paillage couper des branches très très bas une fois qu'elles ont fait des racines et puis voilà ça va pouvoir produire pas mal de choses comme ça je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le marcottage donc je vais pas m'étaler plus là dessus c'est aussi le moment de multiplier tout ce qui est plantes à bulbes donc il y a pas mal d'ail les ailes des ours pas mal d'oignons tout ce qui est crocus il y a plein de plantes à bulbes et à cormes qui se sont multipliées et ça va être le moment avant que tous les feuillages disparaissent que vous sachiez plus où vos plantes sont de les déterrer et de séparer les bulbes pour pouvoir les multiplier tout ce qui est plantes qui poussent en touffes en souches ça peut être le moment aussi de les séparer pour produire des plants pour l'année prochaine c'est un peu ce que je conseille moi pour les gens qui veulent faire du jardin forêt et qui ont de grandes surfaces à couvrir qui veulent des couvre sol sur de grandes surfaces soit on a vraiment les moyens et on s'en achète en quantité pour pouvoir vraiment faire des zones de couvre sol il faut en mettre beaucoup soit on n'en fait que quelques unes on les plante de manière assez isolée et puis régulièrement va les multiplier pour en faire un peu plus c'est un truc que je conseille souvent si vous voulez créer des jardins forêts chez vous pensez dans vos plans dans vos designs à vous construire c'est je dirais pas que c'est obligatoire c'est essentiel mais vous allez vraiment y gagner et puis vous allez vous éclater à le faire construisez vous une serre une véranda adapté un endroit où vous allez avoir des températures un peu plus chaudes un endroit vous pourrez travailler même quand il fait froid même quand il pleut pour pouvoir multiplier vos plantes le plus possible pour moins avoir besoin d'aller en acheter ailleurs bon si vous avez les moyens d'en acheter et que c'est votre façon de faire ça marche aussi voilà alors j'ai noté aussi et ça ça va être un peu la même chose que pour le potager préparer le sol en vue du printemps mettre des paillages mais des trucs pour couvrir et et là c'est pas mal adapté à ce qu'on vient de voir juste avant si vous voulez avoir des zones de couvre sol on peut mettre des engrais verts pour éviter les graminées mais souvent quand on fait des plantations d'arbres on n'a pas les moyens d'acheter les arbres les petits fruits les arbustes les couvre sol tout ça et donc vous pouvez faire comme pour le potager planter déjà vos arbres autour des arbres bien sûr si la terre a été remuée mettez y déjà des engrais verts mais sur toutes les zones où vous allez vouloir mettre des couvre sol au printemps et bien pourquoi pas mettez des bâches du carton n'importe quoi pour occulter la lumière et pourrait limiter les limiter l'énervement et comme ça au printemps vous pourrez y mettre vos couvre sol vos petits fruits et tout ce que vous voulez et vous pouvez le faire comme ça en plusieurs étapes ce qui allège la charge de travail et puis la charge financière aussi voilà moi je parle beaucoup d'engrais verts c'est toujours très très bien de mettre des engrais verts partout mais voilà quand on plante des nouvelles zones de jardins forêts souvent c'est enherbé et les engrais verts sur un couvert végétal enfin sur un couvert qui est déjà enfin herbeux qui est déjà très très dense un en anglais semi d'engrais verts ça marche pas donc pourquoi pas occulter pourquoi pas pailler ces grandes zones et au printemps on enlève ce paillage et puis on peut y mettre des engrais verts et comme ça on a quelque chose de plus de plus adapté si on laisse des herbes pousser autour des arbres l'arbre peut moins bien s'enraciner l'association n'est pas très judicieuse donc on paille on enlève la lumière au printemps on enlève le paillage on fait un couvert végétal adapté et puis ça marche très bien comme ça j'espère je me suis pas trop répété là alors je voulais vous partager un petit truc en plus ici si vous créez des zones de jardins forêts sur d'anciennes prairies il ya un truc qui se fait couramment enfin en tout cas moi j'ai vu ça dans pas mal de bouquins je les tester ici donc là ce que je vais vous dire c'est un peu subjectif au final puisque je l'ai pas à tester j'ai pas testé vraiment la méthode expérimentale et faudrait faire ça sur du long terme mais comme dans quelle ordre je vous présente ça en fait un sol de prairie un sol où il ya alors je montre là bas parce que moi ma prairie elle est là un sol de prairie au niveau bactéries au niveau champignons au niveau de toute la vie du sol ça va être complètement différent d'un sol forestier il n'y aura pas les mêmes bactéries pas les mêmes champignons il n'y aura pas les mêmes champignons mycorhiziens donc il ya tout un tas d'êtres vivants dans le sol qui sont pas les mêmes selon le milieu et si vous voulez transformer une prairie en jardin forêt donc à terme ça deviendra un sol forestier on peut accélérer on peut accélérer les choses en ensemençant en prenant un peu de sol forestier on va gratter un petit peu on va récupérer un peu de terre un peu de feuilles mortes à toute cette matière en décomposition sur le sol on va gratter même prendre un peu de terre pour avoir des sports de champignons pour avoir pas mal de choses vivantes qui sont dans ce sol là et donc quand on prépare une nouvelle zone donc comme je disais on va mettre un paillage et puis laisser le paillage se décomposer pendant l'hiver pour plus tard faire les plantations on va occulter la lumière tout ça tout ça et bien on peut avant mettre en dessous alors ça peut être très très simple ça peut être très légère à faire juste un coup de tondeuse un coup de débroussailleuse sur l'ancienne prairie enfin la prairie qu'on veut transformer et une fois que l'herbe a été rasée un petit peu mettre cet apport là qu'on va faire vraiment au plus près du sol possible le paillage par dessus on peut mettre un carton on peut mettre n'importe quoi un paillage par dessus et puis cette matière là va apporter un peu de vie va en semencer un petit peu donc là où je dis que c'est complètement subjectif moi je l'ai fait je pense que c'est vraiment sur du long terme qu'on va le voir c'est pas immédiat c'est pas dès la deuxième année où tout d'un coup la végétation va être complètement différente mais voilà moi j'aime bien croire me dire en tout cas que le fait d'ensemencer ça enfin d'ensemencer avec un peu de cette matière de sol forestier dans notre sol de prairie va accélérer un petit peu le balle la mise en place en tout cas des arbres la mise en place des mycorhizes et puis le changement du sol ce qu'on peut faire aussi c'est il ya beaucoup de champignons mycorhiziens qui sont adaptés à certains types d'arbres et si vous voulez planter des pommiers des poiriers les pruniers enfin tout ce type de plantes là on peut aussi même aller carrément au lieu de venir il comme ici là je suis dans une forêt de chênes érables tout ça donc c'est le même sol au final qui a évolué donc c'est adapté parce que c'est sur la même zone sur mon terrain donc ça peut être intéressant mais il y aurait moyen de faire encore mieux c'est si autour de chez vous vous avez des vieux pommiers sauvages ou des zones sauvages avec des vieux pommiers voire vieux vergers en bio en permaculture non traité ben vous allez récupérer au pied de ces arbres fruitiers un peu de ce sol et vous allez ensemencer directement avec les spores de champignons mycorhiziens et de bactéries et tout le reste qui sont adaptés au type d'arbre que vous allez voir vouloir cultiver après donc voilà ça ça peut être intéressant à tester s'il y en a qu'ont des retours s'il y en a qu'ont des retours avec une vision très scientifique du truc observé et compagnie bon voilà je suis preneur aussi et il se passe des trucs trop bien ici c'est pas que c'est pas que tous les jours ici c'était je vous jure c'était pas prévu du tout je me suis posé là pour faire ce petit bout de vidéo et puis juste à côté il y a un oeuf bon pour ceux qui produisent des portes greffes donc je disais c'est le moment de tailler maintenant moi tous les semis que j'ai fait pour ma pépinière les noyaux les pépins que j'ai semé ça va être le moment où l'herbe va un peu moins pousser la panne à l'hiver donc je vais bien désherber autour je vais bien les tailler je vais faire en sorte qu'il soit bien joli pour pouvoir faire ma greffe au printemps donc c'est aussi le moment de surveiller si vous avez des jeunes arbres que vous avez lancé en pépinière autre chose qu'on peut faire maintenant c'est là c'est la saison je disais des récoltes de fruits il y a pas mal de choses à manger maintenant ça peut être le moment de repérer déjà chez vous ce que vous avez planté les fruits que vous aimez bien normalement vous les connaissez si vous les avez acheté mais pas forcément quand on achète beaucoup c'est pas toujours le vraiment la qualité de fruits ou en tout cas on n'a pas la confirmation là vous allez les goûter vous allez confirmer mais surtout allez voir à droite à gauche dans les jardins forêts chez les copains allez goûter les fruits chez eux allez repérer les fruits qui sont bons qui vous plaisent que vous voudriez avoir chez vous et une fois que vous avez repéré et bien c'est cet hiver que vous allez pouvoir récupérer du greffon donc j'ai des gens qui arrivent j'espère que de toute façon j'ai bientôt fini donc voilà allez repérer les fruits qui sont bons et comme ça cet hiver vous allez pouvoir aller récupérer du greffon tranquille je sais pas ce que c'est au niveau biodiversité j'ai noté un dernier truc faites attention à avoir des fleurs des fruits des choses je crois que je vais ouais et bien je vais couper un petit peu je finis ça tout à l'heure j'ai de la visite c'est les joies du direct allez je reprends faut que je me mette dedans donc j'allais finir par parler de biodiversité juste parce que là moi je viens d'observer sur le mois d'octobre j'ai quasiment plus rien qu'un fleur et donc c'est un truc que je dis souvent dans la partie biodiversité là de mes vidéos c'est fait en sorte qu'il y ait toujours à tout moment de l'année des plantes en fleurs des plantes en fruits et de quoi nourrir la biodiversité sauvage et ça un gros intérêt derrière pour le jardin et là moi on est au mois d'octobre et j'ai quasiment plus rien qu'un fleur maintenant c'est bon voilà c'est un peu dommage donc voilà observer dans vos jardins là est ce qu'il ya encore des choses qui fleurissent repérer qu'est ce qui fleurit et puis sinon voilà il ya des chouettes bouquins et des chouettes sites pour tout ce qui est plantes mellifères pour les pollinateurs et puis regarder du coup qu'est ce qu'il y aurait pour le mois d'octobre et puis et puis voilà ça peut être chouette je voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour ouais 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 donc et bien je voilà je vais finir comme d'habitude en disant j'espère que ça vous aura plu ça vous aura servi si c'est le cas abonnez vous partager la vidéo autour de vous si ce que je fais vous plaît vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne mettre des petits pouces bleus fin des petits pouces vers le haut je sais pas s'ils sont bleus en tout cas voilà c'est très très bien pour le référencement de la vidéo et puis si ce que je fais vous plaît que vous voulez me permettre d'avoir le temps de faire d'autres vidéos vous pouvez me soutenir financièrement en plaçant par la plateforme de financement tipeee je mets toujours des liens par ci par là et puis un grand grand énorme merci à tous ceux qui me soutiennent déjà sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire tout ça un grand merci à vous tous et puis à tous les autres je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut bon voilà oui encore n'est bon oh C'est parti ! ...